Bonjour à tous dans cette séquence nous allons parler de jeux vidéo alors il faut savoir que les jeux vidéo c'est un domaine qui est multi compétence il y a à la fois des besoins en graphisme en scénariste et puis il y a aussi pas mal d'informatique à tous les niveaux alors évidemment il y a toutes sortes de jeux il y a des jeux en console ou sur des petits terminaux de type smartphone par exemple avec du coup des problématiques d'embarquement parce que vous n'auriez pas la même puissance de feu par exemple au niveau graphique dans un smartphone que dans une grosse machine de type tour avec une grosse carte vidéo à l'intérieur etc etc et puis il faut aussi voir que les petits terminaux et toute une série de mécanismes que vous pouvez mettre autour par exemple la réalité virtuelle eh bien offre de nouvelles possibilités en termes d'interactions on l'a vu il y a quelques années avec la Wii voilà plein de renouvellement et régulièrement de nouvelles choses qui arrivent alors il y a aussi un point qui est assez intéressant c'est les jeux en réseau il y a deux types de jeux en réseau assez connus le premier c'est les FPS pour les First Person Shooter et le deuxième c'est les MMOG pour les Massively Multiplayer Online Games voilà et puis on parlera aussi un petit peu de gestion des avatars parce que derrière dans ces jeux on va rencontrer d'autres joueurs mais on peut être amené à rencontrer des non joueurs et typiquement des avatars qui vont du coup être animés par une intelligence artificielle qui va essayer autant que faire se peut d'imiter des humains pour rendre le jeu tout simplement ludique et agréable alors il y a un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir autour de l'apprentissage et ce qu'on appelle des jeux sérieux l'idée c'est à travers des situations régies par un jeu mais qui a vraiment les mêmes caractéristiques que ceux que j'ai déjà évoqués et bien on va faire en sorte de développer chez des apprenants des réflexes d'apprentissage en les mettant en situation de manière à ce qu'ils puissent pratiquer et on trouve ces notions de jeux sérieux et de simulation dans des domaines assez inattendus par exemple il y a pas mal d'ouverture potentielle en médecine pour l'entraînement des gens à apprendre des gestes, à faire des choses, ils peuvent le faire même parfois avec des mannequins, c'est couplé avec des mannequins qui peuvent simuler certains types de réactions ou certains types de symptômes que l'étudiant doit être capable de reconnaître et d'identifier donc vous voyez la notion de jeu se prolonge avec des applications parfois inattendues alors il faut savoir que l'interactivité dans les jeux vidéo a pas mal évolué et en fait c'est amusant parce que le premier jeu a utilisé à la fois un écran et à la fois un pointeur c'est Spacewar où en fait il s'avait détourné des écrans qui en fait servaient à visualiser les avions en approche dans un espace aérien et il y avait un système de pointage pour pouvoir savoir quelle était l'identité de cet avion et donc on est là dans les années, tout début des années 60, c'est les premiers usages d'écran dans des conditions très 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 particulières au MIT, et bien des chercheurs se sont amusés à essayer de voir comment on pouvait programmer un jeu il y avait encore plein de questions qui étaient ouvertes à cette époque-là alors dans les années 70 et 80 on a eu les jeux avec des manettes que je qualifie de classiques le fameux joystick, le bâton de joie ça c'était typiquement un jeu qui était vendu à cette époque-là, ça valait extrêmement cher on avait en fait les programmes qui étaient dans des ROMs, des mémoires qui étaient non réinscriptibles et qui étaient fixes et on rentrait ça, c'était encryption dans une cassette, et on rentrait ça dans le boîtier et on avait ainsi accès à tous ces jeux pour peu que l'on acheta bien évidemment les bonnes cassettes et puis ensuite dans les années 90, les manettes ont évolué donc on a commencé à avoir des manettes avec un petit peu plus de choses des réostats, des boutons puis on s'est mis à avoir plusieurs manettes on va voir jouer à plusieurs sur la même partie donc vous voyez que là on a des jeux qui sont un petit peu plus sophistiqués voire même parfois on a des manettes spécialisées par exemple des volants, voire même des faux pédaliers pour les jeux de course automobile par exemple et puis on a fini par avoir également des gants les premiers gants, ça arrive dans les années 90 où les gens ont commencé à essayer de jouer avec l'appréhension d'objets alors pas forcément uniquement dans le domaine des jeux vidéo mais c'est des interfaces qui ont commencé à apparaître à peu près vers cette époque-là dans les années 2000, on a la Wii qui amène, enfin les années 2000 ce qui amène l'idée d'utiliser un gyroscope dans un boîtier qui est tenu à la main d'ailleurs auquel ils avaient accroché une dragone parce que les gens étaient tellement excités que parfois ils lâchaient le boîtier par exemple je crois qu'on pouvait jouer au tennis donc on faisait ça en tenant la dragone et puis le système, imaginez qu'on avait une raquette et on voyait notre avatar qui nous représentait nous en train de faire le mouvement simplement lui il avait une raquette et il renvoyait virtuellement une balle donc ça a été assez révolutionnaire ça et puis dans les années 2010 fin des années 2000, début des années 2010 et bien tout cela disparaît disparaît pourquoi ? parce qu'effectivement avec les smartphones tout est inclus en particulier on a l'écran tactile on n'a plus besoin, il suffit d'appuyer quelque part sur l'écran tactile on a des gyroscopes, des accéléromètres, un GPS donc il y a plein de choses quand on tourne son terminal et bien ça peut être détecté par des mécanismes dans le programme et du coup on peut s'en servir de plus en plus et en fait quelque part l'interface elle est plus séparée de l'entité avec laquelle on joue le smartphone elle est complètement intégrée alors la prochaine étape c'est quoi ? et bien en particulier on parle beaucoup à l'heure actuelle de réalité virtuelle ou de perception multisensorielle c'est-à-dire en fait de plonger l'individu dans un environnement où il va avoir l'impression d'être dans la réalité alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé des lunettes de réalité virtuelle c'est assez impressionnant où on tourne la tête alors vraiment ça dépend comment le programme est géré derrière mais si on tourne la tête on pourrait parfaitement imaginer que le mouvement soit détecté et que du coup on ait le paysage qui défile de la même manière que si on était dans un espace réel il y a également des gens qui envisagent de mettre le corps dans des fauteuils où il pourrait avoir éventuellement certaines des sensations pas simplement la vision mais d'autres sensations qui concorderaient bien évidemment il y a aussi le son qui joue un rôle important il peut y avoir également les odeurs alors ça implique des mécanismes un petit peu plus sophistiqués je ne crois pas qu'on sache trop bien encore gérer cela mais en gros on va de plus en plus vers cette idée-là de réalité virtuelle en sollicitant de façon simultanée plusieurs sens de manière à complètement plonger le joueur dans l'ambiance de son jeu avec attention bien évidemment je m'intéresse ici à l'aspect technique pas à ce que ça peut impliquer en termes d'addiction derrière alors regardons un petit peu comment certains types de jeux peuvent fonctionner là on va s'intéresser à un first person shooter alors il faut gérer les interactions en particulier vous allez avoir plusieurs joueurs qui vont partager une arène et que voient-ils et ensuite quand ils vont agir ça va avoir un impact sur ce que voient les autres joueurs et l'idée c'est qu'il faut déterminer qui voit quoi en fonction de où il est de ce qu'il fait et de ce que font les gens qui sont autour de lui alors juste pour rire ça c'est un jeu le graphisme d'un jeu dans les années 90 ça s'appelait X-Tank, ça marchait sur station de travail Sun et on s'amusait beaucoup déjà avec ces trucs là bien évidemment maintenant au niveau réalisme on est plutôt plus proche de ce genre de choses je crois que ça c'est une image qui est tirée d'un Call of Duty quelconque mais là bien sûr il y a des efforts colossaux qui ont été faits sur la représentation graphique on va en parler un petit peu plus loin donc l'idée c'est que l'on a une arène grosso modo je schématise dans cette arène on a des individus qui représentent en général des joueurs éventuellement vous pouvez avoir des avatars également et puis on peut avoir une scène donc avec des obstacles par exemple ça peut être un muret ici ça peut être une colonne là une colonne là qui fait qu'on va voir certaines choses et on ne va pas les voir donc en fait tout ce qu'il faut faire c'est qu'on va avoir une architecture assez classique avec en général un serveur qui va maintenir un contexte global et des clients qui vont se connecter et qui vont accéder au contexte via le serveur et le serveur a dit ben voilà tu fais ça et quand le client fait quelque chose le serveur va prendre en compte je tire sur un tel éventuellement il joue un tirage pour savoir si je le touche ou pas et si je le touche et bien le joueur va être notifié qu'il a un problème et moi je vais voir le joueur éventuellement s'effondrer alors en général ça marche si on a une faible latence au niveau du réseau parce qu'il faut que les réactions se passent vite c'est à dire s'il y a une seconde entre le moment où j'appuie sur le bouton qui fait feu par exemple et le moment où je vois l'effet ben le jeu va perdre en réalisme et du coup l'expérience va être moins intéressante donc du coup il y a quand même des conditions sur le réseau et vous entendez souvent parler peut-être de LAN party local area network ben en fait on va se retrouver tout le monde amène sa machine on fait un réseau local qui est pas perturbé par d'autres phénomènes que les gens qui jouent et du coup on a une qualité de service qui est effectivement raisonnable pour faire ces jeux de façon agréable alors sur les jeux massivement multijoueurs il y a quelque chose de marrant alors je tire ça du monde c'était à l'été 2013 au coeur de la torpeur d'un fin de mois de juillet on entend ceci la plus grande bataille spatiale de l'histoire a eu lieu elle a impliqué jusqu'à 7500 joueurs alors à l'époque il disait 4000 mais j'étais vérifié plus qu'une bataille qui avait détenu le record auparavant qui était à la tête d'Asakai ce record est invaincu pour l'instant depuis 2013 c'est le record ça reste toujours le record j'ai vérifié donc c'était la test confédération contre le CFC et puis dans le système 6VDTH dans la constellation de la chimère et il y avait plus de 2900 vaisseaux virtuels qui ont été détruits au cours de cette attaque test a été écrasé par le CFC il y a même eu des reportages en direct sur des chaînes TV en ligne spécialisées dans les jeux vidéo et il faut savoir que la bataille a duré je crois 21h si je me souviens bien le coût estimé en argent réel est de l'ordre de 300 000 dollars en un week-end l'électricité, les communications les machins etc sur la plateforme EVE et bien en 2013 j'arrive pas à trouver de chiffres depuis il y avait un demi-million d'abonnés à cette plateforme il y a plein d'autres plateformes vous avez peut-être envie de parler aussi de jeu type Pool of Warcraft des choses comme ça bref voilà du coup tout ça pour vous dire que c'est des phénomènes qui sont parfois pas anodins et impressionnants alors dans ce type de jeu on a également besoin de gérer un contexte donc on a un petit peu le même problème que dans les first person shooters mais le temps est plus flexible parce que on n'est pas forcément en temps réel on peut être dans des situations où les latences peuvent se jouer en quelques secondes par contre le nombre de joueurs simultanément connectés peut poser des problèmes et souvent ce que font certains de ces jeux c'est qu'ils s'arrangent pour diviser un petit peu les gens là tu combats localement donc tu n'as pas forcément besoin de savoir en temps réel ce qui se passe à côté mais surtout ce qui se passe dans ton entourage proche donc il y a une gestion en fait des distances qui est opportune et puis là l'implémentation centralisée devient difficile à cause du nombre de joueurs parce qu'il y a des problèmes de goulétranglement il faut que la machine devienne plus puissante que ses connexions réseau soient extrêmement bonnes parce que sinon ça va bloquer et donc du coup outre ces problèmes de segmentation on peut utiliser d'autres techniques où vous allez avoir des serveurs qui vont être répliqués on peut mettre ça sur des DHT on va faire des demandes après il y a des problèmes également compliqués de résistance aux pannes alors pourquoi ? là vous avez vu 7000 machines sur en gros une vingtaine d'heures ça fait 7000 jours 7000 jours ça fait 2 ans de calcul en 2 ans de calcul sur une machine vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'y ait pas un plantage et qu'elle reboute à un moment et ce n'est pas parce que j'ai 7000 machines en parallèle qu'elles ne vont pas planter et rebooter donc il faut qu'on soit capable de résister à une panne et que du coup on gère ces pannes qu'on puisse dire ben voilà j'ai la redondance ben telle pachete en panne je reporte tout sur telle autre machine et puis il y a les pannes accidentelles les bugs, les plantages mais il y a aussi les problèmes d'intrusion ou d'entendabilité d'intrusion dans le cas des jeux les problèmes de coterie où plusieurs joueurs s'allient pour tricher vis-à-vis d'un troisième en général il y a des mécanismes qui permettent dans les jeux de détecter ces systèmes de coterie et ça restera pour bien évidemment éviter la triche bref tout ça pour vous dire que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup 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 d'enjeux et que la programmation de ces jeux qui peut vous paraître facile au demeurant elle est assez compliquée et là je n'ai pas encore du tout abordé les aspects graphiques alors regardons justement le graphique il y a énormément de techniques il y a beaucoup de liaisons avec tout ce qui est imagerie numérique et artificielle en cinéma en particulier il y a un concours qui s'appelle le concours Imagina qui est un concours de référence et là ici je vous mets en fait la vidéo qui en 1992 a gagné le concours Imagina vous voyez dans cette vidéo il y a un truc qui est familier c'est le logo de Pixar parce que la petite société qui venait de démarrer elle avait été créée peu de temps auparavant par Steve Jobs et bien qui a gagné le concours Imagina c'est Pixar puis derrière elle a eu le parcours que l'on sait dans la construction de films à partir de rien dans l'imagerie complètement artificielle alors on utilise des techniques mathématiques dédiées là c'est des calculs en arithmétique flottante dans une autre vidéo je parle des flops on est en plein dedans on a besoin de beaucoup de calculs et en fait c'est extrêmement consommateur en calculs alors le point délicat avec les jeux vidéo c'est que ce genre de choses peut se calculer à la volée et d'ailleurs il y a quelques années un constructeur de cartes vidéo de ce type là et bien avait utilisé ce film sauf qu'au lieu de faire le calcul offline il était calculé en temps réel à la volée pour montrer la puissance de calcul de ces cartes vidéo voilà donc ça c'est les cartes graphiques qui sont parfois plus puissantes que les ordinateurs dans lesquels vous les mettez si on mesure la puissance en flops bien évidemment d'accord alors ces cartes graphiques spécialisées sont tellement puissantes que d'ailleurs parfois on fait des super calculateurs dans lesquels au lieu de mettre des processeurs classiques on ne met que des GPU voilà et l'idée c'est de détourner la puissance de calcul le type de calcul qu'on fait là-dedans c'est les calculs vectoriels il se trouve que les applications d'imagerie ça c'est un bon cas d'étude pour ces applications vectorielles parce qu'on manipule des vecteurs des matrices des trucs comme ça et bien évidemment plus la puissance est importante plus le rendu offline de votre film va être rapide mais vous avez quand il s'agit d'un jeu et que les choses se passent en temps réel besoin d'une puissance minimale pour pouvoir avoir des rendus qui sont extraordinaires d'une part et aussi des choses qui sont en temps réel c'est-à-dire que quand vous avez du brouillard le brouillard par exemple à rendre c'est extrêmement coûteux en calcul il faut que les effets de brouillard soient en temps réel alors au cinéma au cinéma on s'en sert maintenant beaucoup pour les effets spéciaux c'est-à-dire qu'on fait à la fois des films totalement en imagerie ce que fait souvent Pixar mais bien évidemment les Star Warseries et des choses comme ça ont fait du mix entre de l'imagerie virtuelle et puis des véritables films on a même fait par exemple dans le dernier Star Wars ils ont même réussi à faire revivre de manière virtuelle un acteur qui était décédé simplement à partir de quelqu'un qui avait à peu près sa stature et simplement recalquer le visage de l'acteur au niveau de la caméra et là ça décide bien évidemment des calculs un peu particuliers il y a tout un pan qui est à cheval entre l'informatique et puis tout ce qui est imagerie qui s'intéresse à ces aspects-là vous avez aussi dans les jeux des avatars on a vu ça ce sont en fait des personnages qui n'existent pas dans le jeu mais en fait un avatar originellement c'est un terme indien qui désigne une incarnation de Dieu et en informatique c'est un personnage fictif mais pas forcément que dans les jeux ça peut être utile dans des relations clients par exemple avec des assistants automatisés vous pourriez avoir une personnalisation sous forme d'un avatar l'objectif c'est qu'il semble réel c'est-à-dire qu'il réagisse de manière intelligente au sens qu'il comprend ce qu'il entend et qu'éventuellement il soit capable d'apprendre typiquement vous avez les assistants vocaux alors Siri c'est Apple Cortana c'est Microsoft vous avez Google Assistant et vous avez Facebook M plus récemment alors on peut avoir envie de les matérialiser avec effectivement vraiment un visage qui va s'animer qui va parler qui va éventuellement avoir des expressions vous sourire éventuellement avoir l'air désolé s'il ne trouve pas une solution etc. etc. et au niveau de l'implémentation alors ça a commencé par des programmations des techniques de programmation ad hoc c'est-à-dire qu'on avait des algorithmes dédiés mais ça ça a très vite été dépassé après on a eu des entités qu'on appelle des systèmes experts en particulier pour l'aspect apprentissage et maintenant on a des approches plus statistiques à base de ce qu'on appelle des réseaux de neurones on est en plein dans l'IA les réseaux de neurones c'est à la base de ce qu'on appelle aussi le deep learning au début au début ils étaient un petit peu pataux mais ils sont de plus en plus agiles alors en parlant d'agilité Turing lui-même en 1950 a imaginé un test qui est devenu un test classique d'IA l'idée c'est que vous avez quelqu'un qui va faire le test et vous le mettez face à un interlocuteur dont il ne sait pas si c'est une machine ou un humain qu'il a un échange avec cet interlocuteur s'il arrive à déterminer s'il a affaire à un humain ou à une IA dispositif automatisé et bien dans ce cas là le test de Turing n'est pas passé s'il n'est pas capable de faire la différence c'est-à-dire que s'il se trompe et bien ça veut dire que le test de Turing a été réussi et donc on a atteint un certain niveau d'intelligence de manière à ce que sans savoir à qui on a affaire on n'est pas capable de déterminer si l'entité en face de nous est une entité consciente humaine ou pas je vous remercie de votre attention à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada